Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce dimanche 12 février, direction bien entendu l'hippodrome de Vincennes avec une très belle épreuve qui nous attend, c'est tout simplement le prix d'Amérique RACES The Turf, le prix de France, course de vitesse par excellence, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes, 18 concurrents au départ, on a fait le plein de partants sur ce parcours avec un départ donné bien entendu à l'aide de l'autostart, 9 concurrents en première ligne, 9 concurrents en deuxième ligne et c'est vrai qu'avant le coup je pense qu'on va faire la part belle aux petits numéros je pense vraiment que ça va être très très dur de se rapprocher parce que ça va aller vite il faudra vraiment avoir un pont de parcours, il y aura des chevaux malheureux, il y aura des chevaux qui vont sans doute décevoir en tout cas, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le tenant du titre 1, le 4, Vivid Weizas il a eu sa préparation qui a été contrariée, il s'est mis au galop la dernière fois dans le prix d'Amérique il y a deux semaines il n'a pas si mal couru que cela, c'est vrai que Mathieu Abrivar disait qu'il en avait peut-être un petit peu marre c'est vrai qu'il avait effectué une petite rentrée, il était revenu d'un petit pépin voilà, en tout cas cette course lui a fait à mon sens le plus grand bien voilà, un cheval qui est capable de trotter moins d'une 9 sur ce parcours ou une 9 effraction, enfin avant le coup c'est vraiment un très très bon cheval son parcours de prédilection, un numéro excellent derrière la voiture voilà, je pense qu'on a fait tout avec son entourage pour le préparer au mieux pour cette course et avant le coup je pense vraiment qu'il est capable de conserver son titre bien entendu, il faudra qu'il fasse, il aura fort à faire notamment face au numéro 3, Hooker Berry que j'ai retenu en deuxième position Hooker Berry, vainqueur du prix d'Amérique regardez, on a quasiment plus de, quasiment les deux tiers même plus des deux tiers des chevaux qui ont couru l'Amérique qui courent le prix de France même s'il y a quelques absents de marque notamment Idao Tiar en tout cas, Hooker Berry qui a gagné vraiment la queue en trompette comme on dit, le prix d'Amérique Jean-Michel Bazir qui faisait des révérences à 50 mètres du poteau vraiment impressionnant le cheval, ce qu'il a fait il a un très bon numéro derrière la voiture c'est un attentiste, on le sait, il a besoin d'un parcours caché il est bien meilleur dans cette configuration du coup voilà, numéro 3 c'est vraiment idéal pour lui alors maintenant voilà, on sait qu'il va y avoir un wagon de 2, un wagon de 3 est-ce qu'il va y avoir le passage pour sortir ? c'est toujours la vraie question maintenant, s'il a le parcours qu'il faut à mon avis il ne devrait pas taper loin Vividwise, mon avis, est plus maniable a plus d'expérience, c'est un peu plus aguerri et a moins besoin d'avoir un parcours caché du coup c'est pour ça que je l'ai retenu en tête mais les deux se valent à mon avis l'expérience contre la jeunesse ça nous propait un beau duel et voilà, j'ai retenu 4 et 3 en tête devant le 5 et Ampiam et DSM qui peut peut-être arbitrer ce débat Ampiam et DSM, on l'a vu, deuxième du prix d'Amérique impressionnante sa fin de course elle était encore dernière à l'entrée de la ligne droite dans le tournant final, comme ça elle s'est décalée et quelle ligne droite si Jean-Michel Bazir avait déjà course gagnée depuis un moment elle, elle est venue arracher la deuxième place et vraiment, sa fin de course a été remarqué Franck Nivar était mi-figue mi-raisin il était très heureux d'avoir terminé deuxième mais vu le parcours qu'il a eu exécrable, il s'est pris tous les mauvais dos voilà, il était un petit peu déçu parce qu'il aurait certainement peut-être pu inquiéter Huckerberry donc voilà, je pense vraiment que cette Ampiam et DSM elle a les moyens de lutter elle a un chrono de 1.97 elle avait très bien couru d'ailleurs dans le prix de Bourgogne une des préparatoires au prix d'Amérique en terminant troisième voilà, une jument qui n'a pas tant couru que ça depuis le début du meeting, elle a quand même encore un petit peu de fraîcheur et à mon avis, ça peut faire la différence et lui permettre de monter sur le podium une nouvelle fois ensuite, en quatrième position j'ai retenu là, c'est un Don Fanucci 17 je ne l'attendais pas à Paris Fête dans le prix d'Amérique 6ème du prix d'Amérique il court de première il était peut-être proposé à 9,40€ mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi prêt déjà pour cette petite rentrée c'est un cheval de classe on l'a vu gagner il y a deux ans je crois le prix de l'élite Lopet c'est un cheval de vitesse, numéro 1 c'est parfait pour lui c'est un cheval qui va démarrer qui va certainement se retrouver soit en tête soit en très bon rang voilà, ce parcours sera beaucoup mieux pour lui que 2700 mètres il a demandé un peu à souffler pour finir mais c'est vraiment logique vu le duel qu'il avait livré en plus avec Orsi Dream durant le prix d'Amérique donc voilà, je pense vraiment que c'est un concurrent qui à l'âge de 7 ans arrive au top pour cette course son entraîneur Daniel Reden a dit que tout était ok le cheval est très bien il est top pour cette course attention à lui moi je l'ai retenu 4ème mais si ça se passe bien c'est un concurrent qui n'a besoin de personne il est capable de faire bien mieux que ça ensuite en 5ème position j'ai retenu Orsi Dream le numéro 13 l'un des malheureux en tout cas des malchanceux dans l'Amérique même si il a fait sa course il a certainement été trop offensif Eric Raffan il l'a reconnu c'est vrai que Johan Le Bourgeois avec Don Fanucet ne l'a pas laissé passer il a un petit peu fait fort et c'est vrai que le cheval est un petit peu faibli pour finir il ne faut pas le juger là-dessus à mon avis avec ce numéro 13 on va attendre et puis regardez il est derrière le numéro 4 Vividwise As pour le départ c'est excellent comme dos il ne peut pas rêver beaucoup mieux voilà il faudra que ça se passe bien ça va être une question de parcours pour beaucoup de concurrents et c'est vrai que ce Orsi Dream s'il arrive à être préservé un maximum il est capable de faire un drôle de dernier kilomètre il est capable vraiment de réaliser une performance de choix moi en tout cas j'ai retenu 5ème mais un petit peu comme pour Don Fanucet il est vraiment capable lui aussi de lutter pour les premières places ensuite en 6ème position j'ai retenu le 2 Onec rien à reprocher à Onec regardez cette musique il vient de terminer 5ème du prix d'Amérique il a encore fait sa course ce parcours sera encore mieux pour lui il avait terminé à l'arrivée du prix René Ballière je ne sais pas s'il finissait 3ème ou 4ème ou 5ème même derrière les deux ogres que sont Vividwise As c'est étonnant en tout cas il trottait moins de 1.95 il trottait 1.94 je crois que c'est son record sur ce parcours c'est un cheval de qualité il a un très bon numéro derrière la voiture ça va lui permettre de démarrer sans faire trop d'efforts pour se placer c'est un avantage également surtout à un niveau de compétition aussi élevé et c'est vrai que à l'avant le coup je l'ai retenu je l'ai retenu 6ème limite j'ai fait peut-être une bêtise il est toujours dans les 5 premiers mais c'est vrai que il faudra que ça se passe bien il y a des clients sur ce parcours et c'est vrai que c'est un cheval mais je le vois plus pour une 4, 5, 6ème place avant le coup ensuite en 7ème position je suis parti au 2ème poteau parce que je pense que pour le 1er échelon ça va être très difficile même si j'adore Delia Dupomereux je ne l'ai pas retenu dans mes 8 en 7ème position j'ai retenu le 10 un Bids qui vient de s'imposer de belles manières sur ce parcours je ne sais pas si c'était pas le prix du Luxembourg je ne sais pas si on l'a cette compétition voilà c'était le prix du Luxembourg devant dire Friend Bids au final quand on a eu le tirage au sort des places à l'autostart Jean-Michel Bazir qui était déçu on a tiré d'abord le 2ème rideau et quand il a vu qu'il était derrière Don Fanucci Z il a retrouvé un peu le sourire parce que Don Fanucci Z c'est un sacré démarreur et ça va lui permettre peut-être de se retrouver pas si loin que ça au final dans le groupe de tête et ça peut être un avantage pour ce numéro 10 Bids s'il arrive à coller Don Fanucci Z au départ pour pouvoir avoir un bon parcours et pourquoi pas réussir à prendre une place à ce niveau de compétition et enfin j'ai retenu en 8ème position le 11 Gohan Boy je l'aime beaucoup c'est un cheval de qualité ce Gohan Boy il avait remporté un critérium je ne sais pas si c'était le critérium des 4 ans avant d'être disqualifié pour contrôle positif par la suite en tout cas c'est un cheval qui a toujours fait partie des très bons éléments dans sa génération il a connu des interruptions de carrière voilà il a montré qu'il était revenu en bonne condition alors voilà le lot est relevé je ne cache pas non plus que ça va être difficile mais avec ce numéro 11 derrière au nez ça peut être un avantage parce que ça peut lui permettre d'avoir un bon parcours un petit peu sans faire trop d'efforts comme je disais à mon avis les chevaux qui sont le plus proche de la corde vont vraiment avoir un avantage dans cette compétition et ce Gohan Boy il est capable de surprendre moi j'ai retenu 8ème pour une petite place mais attention ça peut être un outsider très séduisant et enfin en cas de non portant j'ai retenu le Duff d'Elia Dupont-Mreux qui a déjà gagné cette épreuve il y a 2-3 ans qui a je crois terminé 2ème d'ailleurs l'année dernière en tout cas c'est son parcours de prédiction elle a remporté le prix de Bourgogne préparatoire à ce prix d'Amérique notamment et c'est vrai que ce numéro 9 vraiment c'est très rédhibitoire à mon sens surtout vu ce qu'il y a à l'intérieur et voilà il faudra que ça se passe bien si elle arrive à vraiment vraiment bien faire dans les premiers mètres pourquoi pas mais avant le coup moi je trouve que ça va être difficile c'est pour ça que ce sera un regret c'est un vrai regret cette Délia Dupont-Mreux parce que j'aime beaucoup sa candidature on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 Vivid Wysas que j'ai retenu devant le 3 Walker Berry le numéro 5 Ampiam et DSM l'As Don Fanucci Z le 13 Orsidrim le 2 Onek le 10 Beats et le 11 Gohan Boy et en cas de non partant le numéro 9 Délia du Pomme Heureux voilà pour cette sélection en conseil de jeu 3, 4, 5 c'est vrai que pas dans ce temps-là mais moi j'ai retenu le 4 devant le 3 et puis le 5 mais c'est vrai que vu leur position derrière la voiture vu les chronos qu'ils possèdent sur cette distance et vu leur forme actuelle franchement ce ne serait pas étonnant enfin Vivid Wysas la forme actuelle on ne l'a pas trop vu la dernière fois mais c'est vrai que c'est le plus rapide sur le parcours et à mon avis il ne devra pas taper loin en tout cas voilà 4, 3, 5 c'est mes 3 concurrents préférés dans cette compétition moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Vincennes une nouvelle fois un lot un peu moins huppé ce sera des jeunes au départ des juments de 5 ans en tout cas en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une très bonne journée une bonne fin de week-end et une bonne fin de week-end